On m'ouvre à le point de vue. Sous et maintenant. Bien donc, plus du pied à droite. Et maintenant, on y faut le pied à gauche. Allez, 1, 2, 3. Et maintenant, on balance les deux. Je vais prendre la fin des deux. On serre, on serre, on serre, on serre. On va reprendre sur l'axe de l'axe de l'axe de l'axe. Et maintenant, on y va. On y va. Et round we go. On est back to the field. C'est le point de vue de l'exemple. Comme on est ici. Demonstration d'un touch-and-go. On a fallback. Et on y va. 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 Et on va. Et on laisse contre une incense qui ne va pas se faire. Sur la France, on va toucher. On y va bien avec la place. Et on va le voir alors que... Avec un truc pour vous casser beaucoup de pied en haut. Ce qui est très doux. On va encore le dirage. Cet avion peut être utilisé en avion salarial. Si ils ne sont pas malades au début, ils sont malades à la fin, ils sont pilotés par ces deux autres corps-là. Voici donc un passage transgenre, on incline, on met du baladier en haut, on est obligé à garder le vélo, et avec la vitesse, c'est le fuselage qui donne la vitesse. Le flight avec un air craft, c'est l'air de 41 000. Il peut être équipé pour 36 cas de couvercle et 6 staff de médicaments. Et si les gens qui ne sont pas en train de faire des cas de couvercle avant la flight, avec l'aide et l'aide de Dr Amoniko et de Dr Scarabotti, ils vont avoir des cas de couvercle à la fin de la fin. Un vide, c'est un avion qui fait 18,5 tonnes en charge, il arrive à 32 tonnes, il est capable d'atteindre 575 km heure, il croise plutôt à 430 en général. Le jour où ils feront un virage à 20 degrés d'un finisson comme tout le monde, je ne sais pas, mais moi. Donc les docteurs Scarabotti et Ammoniaci, en tout cas, depuis le début de ce salon, et depuis d'ailleurs des années que cet avion nous est présenté, cet avion dérive d'un programme de cargo, d'avion cargo qui avait été mené par Fiat et qui s'appelait le Fiat G222 et qui l'a muté à travers le temps. Et là, cette version, le Spartan, donc, est venu des moteurs et de l'avion du, l'équipe remporte, la soirée, en prône, et qui a eu la dernière version de l'équipe d'Arculus, ce quadrimoteur cardio-militaire avec le cadrimoteur. Et donc, ça en fait un avion qui vient bien se marier dans une flotte militaire avec l'Arculus, qui est plus gros, le quadrimoteur, c'est-à-dire qu'il assurera le transport lourd, alors que celui-là assurera le transport lourd. C'est parti. Si vous avez oublié le portefeuille en bas, vous pouvez me faire comme les docteurs, c'est-à-dire le mettre plus particulier à 50dB de pente, en descendant, réduire les moteurs et le laisser dégringoler du ciel. C'est un avion qui est étonnant, un étonnant de manœuvrabilité, mais quelque chose qui a besoin de son rêve, de saisonner, d'un très très bel aérodynamique. C'est comment le vol vient de la chute, c'est bien sûr qu'il y a une structure qui est construite à la manière de prendre tant qu'avec. Les roues sont sortis un petit peu de crazy flight, les Italiens adorent ça, le vol d'Elefro. Et puis derrière, on va venir le poser, on va venir le... On ne va pas nécessairement le poser en douceur, on va un peu le... Dans le dessus d'Ise, on laisse pas passer sur la piste, on va monter sur les brins, mettre la reverse et l'arrêter en quelques petites centaines d'hommes. Avions superbe, équipage superbe, on adore, on en reveut. Superbe aircraft, a superbe crew, we never cease to enjoy this particular demonstration from Dr. Scarabotti and Dr. Monaco. 121 of these aircraft have been ordered by 70 clients. The aircraft is already in service with the Italian Air Force, Bulgarian, Lithuanian, Romanian and Royal Monaco Air Forces. United States Air Force and Army need respectively...